Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 109 et 110 dans le Rambam Sefer Hamidzot, commandant positif numéro 94. L'ordre qui nous a été enjoint d'accomplir tout ce que nous avons pris sur nous par la parole, si on s'est exprimé par l'expression de chvua, de neder, de korban, de tzedakah, de serment, de vœux, de sacrifice, de charité. Donc si on s'est engagé avec une de ces expressions-là, on doit l'accomplir, comme la Torah dit, Ce qui sort de tes lèvres, tu l'observeras et l'accompliras. Bien que dans le Talmud, on explique chacun de ces mots-là pour autre chose, pour nous dire bien particulièrement ce que ça veut dire. Le Rambam nous dit quand même, ce qui en ressort de tout cela, c'est que tout ce qu'un homme s'exprime par sa parole, et s'il s'engage donc de faire quelque chose, ou bien de ne pas transgresser quelque chose, s'il ne va pas tenir ça, il va transgresser. Le Rambam nous dit qu'on expliquera ça lorsqu'on va dire le commandement négatif numéro 156, c'est dans le cours de demain, Bézrat Hashem. Le Rambam nous ramène l'expression du Sifri, donc du Midrash, qui dit Ce qui sort de ses lèvres, le Sifri nous dit, ce qui sort de ses lèvres, c'est un commandement positif. Le Rambam dit, mais un instant, quel commandement positif il y a qui sort, quand on dit ce qui sort de tes lèvres, où il est le commandement positif ici ? Le Rambam dit, c'est comme je viens de t'expliquer. Qu'un homme doit faire, doit accomplir tout ce qui fait sortir par ses lèvres. Le Rambam rajoute que cette ordre-là a déjà été doublée dans la Torah, répétée dans la Torah. Comme la Torah dit, C'est tout ce qui sort de sa bouche, de la personne, il va accomplir. Les commandements, les détails de ce commandement-là ont été expliqués dans plusieurs endroits, dans le traité Chouot, dans le traité Nedarim, à la fin du traité Menachot, et aussi dans le traité Kinnim. C'est-à-dire que ça a été expliqué, donc, la loi, quand la personne doit faire attention de faire ce qu'il a pris sur lui, et comment, des fois, il est exempté de le faire s'il a un doute dans ce qu'il a dit. Excellente journée !